Le grand voyage Kamishibai, ouvre-toi et raconte-moi le grand voyage. Petit O est en colère, Grobidon la retient prisonnière. Elle frappe de toutes ses forces sur sa bedaine trop gonflée, mais Grobidon se contente de grogner. Non, Petit O, tu ne sortiras pas, dehors il fait beaucoup trop chaud, regarde. Grobidon ouvre un petit trou minuscule dans son ventre et Petit O jette un coup d'œil à travers. Tout en bas, les fleurs sourient au soleil. Au loin, les enfants construisent des châteaux de sable et au-dessus, une vapeur voltige sur la mer et s'enroule dans les vagues. « Oh ! » s'exclame Petit O, « moi aussi je veux danser sur l'eau. Laisse-moi partir, Grobidon, je te promets de revenir. » « Non, Petit O, répond le nuage, cette vapeur va disparaître dans le vent. Si tu plonges dedans, je ne te retrouverai jamais. » Et il se laisse glisser sur la brise d'été. Dans son ventre, Petit O ronchonne. « Elle qui voudrait tant connaître le monde, pourquoi Grobidon ne veut-il pas la laisser voyager ? » « Grobidon, Grobidon ! » crie-t-elle soudain. « Maintenant, je veux sortir. » « Tu sens cet air frais ? » « Non, Petit O, répond le nuage. » « Tu n'y penses pas. » « Dehors, c'est si triste. » « Si tu sortais, je ne pourrais pas t'empêcher de pleurer. » Mais Petit O ne veut pas l'écouter. Elle agrandit le trou et contemple. Au loin, il y a une rivière. Dans le vent, les feuilles tourbillonnent sous la pluie. Et partout, le brouillard blanc s'étire et couvre de mystère ce monde endormi. « Oh ! » murmure Petit O, « je veux devenir ce voile magique. » « Grobidon, s'il te plaît, fais-moi confiance, je reviendrai. » « Non, Petit O, non, répète le nuage. » « La brume d'automne est lourde et elle étouffe. » « Si tu partais maintenant, je te perdrai sûrement. » Petit O, très en colère, tape de toutes ses forces dans Grobidon. Le trou s'en grandit encore et encore, mais le nuage ne sent rien et poursuit son chemin sans s'attarder. « Grobidon, insiste Petit O, le brouillard a disparu maintenant. » « Arrête, Petit O, tu ne m'écoutes pas. Dehors, il fait si froid. Si tu t'en allais maintenant, tu te transformerais en glaçon. » Maintenant, le trou est énorme. Petit O en profite pour voir. Sur la terre, il y a des champs vides. Autour, les corbeaux frissonnent sur les arbres et par-dessus les étoiles volent et tourbillonnent et repeignent en silence ce monde tout en blanc. « Oh ! » soupire Petit O ébloui, « je veux devenir ce manteau blanc. Gros bidon, laisse-moi faire un petit tour et je serai de retour. » « Non, Petit O, l'hiver, la neige est belle, très belle, mais trop fragile. Au premier rayon de soleil, tu fonderais dans les ruisseaux. » Petit O, prise de rage, arrache de gros bidon des morceaux de nuages. Mais gros bidon ne voit rien. Il se laisse porter par la brise. « Attends ! » crie Petit O. « Je veux sortir ! Il fait presque chaud ! » « Non, Petit O, » dit gros bidon énervé. « Il y en a assez de tes questions. Dehors, l'orage gronde. Tu n'entends rien ? » Le trou dans son ventre prend presque toute la place. Petit O se penche, curieuse de voir. En bas, les arbres sont vert tendre. Le ruisseau court sous la glace. Et tout en haut, les éclairs illuminent le ciel, de foudre et de feu. Il secoue les nuages, si fortes que Petit O en profite pour s'élancer par la déchirure, heureuse de s'envoler. Elle rejoint le printemps qui s'étire, qui s'enfonce sous la terre où les sources se réveillent. Gros bidon pleure. Petit O est parti. Il continue son voyage, tout seul au milieu du ciel. Il traverse le monde, le ruisseau, la rivière, et il retourne à la mer. Une voix joyeuse l'appelle. Et il sent comme une larme de bonheur Petit O sur sa joue. Gros bidon, oh gros bidon, je t'avais bien dit que je reviendrai. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501